vous l'avez peut-être pas reconnu mais si si il s'agit bien d'un GLA alors il n'a plus rien à voir avec la première génération et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le premier c'était plutôt une classe A surélevée avec des gros pare-chocs et des passages de roues en plastique et comme chacun sait quand il s'agit de choisir son SUV l'apparence c'est très important en parlant d'apparence Mercedes s'est laissé aller à quelques artifices je vous montre un petit détail les faux échappements magnifique bon allez j'arrête de taquiner aujourd'hui on oppose ce nouveau GLA cette deuxième génération à un autre SUV qui a beaucoup beaucoup changé c'est le Q3 alors effectivement Romain a raison le Q3 a aussi beaucoup évolué maintenant c'est une vraie voiture presque un mini Q5 et pour ce comparatif on l'a choisi avec la plus grosse motorisation diesel le 40 TDI quattro et oui parce que les SUV on sait pas toujours très bien à quoi ça sert mais là on espère que ce seront des engins un minimum polyvalent on a un Q3 diesel de 190 chevaux 4 roues motrices et on lui a opposé un GLA 220d 4 matic lui aussi avec un diesel de 190 chevaux et 4 roues motrices d'ailleurs je vous emmène faire un petit tour du propriétaire je vous disais que le GLA c'était plus seulement une grosse classe A on retrouve quand même l'univers de la compacte de la gamme mais ça c'est plutôt un bon point un très bon point même on retrouve une présentation assez similaire avec une planche de bord assez étroite assez basse sans casquette d'ailleurs et qui dégage la visibilité vers l'avant et puis on retrouve ces aérateurs à la forme si particulière je vous disais donc pas de casquette mais c'est deux énormes dalles numériques combiné d'instruments et interface multimédia joli petit volant cuir avec un méplat en bas très sympa à prendre en main une position de conduite plutôt basse dans la voiture le siège le maintien pour l'instant à vue de nez un petit peu court pour moi l'assise et assez peu de soutien latéraux mais bon ça a l'air vraiment pas mal des rangements devant là ici ici sous la couloir une vraie boîte à porte pas mal du tout un petit peu étroit mais en tout cas c'est une impression très valorisant parce que la présentation il ya vraiment un gros effort là fourni par mercedes on passe aux places arrière modularité dossier rabattable assez facilement banquette coulissante de tiers à tiers sur une petite quinzaine de centimètres reculé à fond suffisamment d'espace pour avoir une petite idée je mesure 1m88 par contre place du milieu à éviter à mon avis très étroite tunnel de transmission bon classique il y en a beaucoup des comme ça on passe au coffre voiture assez compacte 4m41 donc on a un coffre qui est pas immense 435 litres banquette en place dossier relevé là on a voilà deux sacs de technique et quelques affaires pour voyager dans les parages on a déjà rempli à peu près la moitié ça va assez vite un plancher modulable sur 7 8 cm là pour elle relever et un seuil de chargement prête pas trop est protégé là avec ce petit ce petit seuil en inox de plastique bon voilà mais ça ça protège la peinture du bouclier c'est pas mal ouais espéré de voyager quand même avec cette voiture et toi arthur ça donne quoi dans ton q3 ben venez voir alors à l'intérieur ce q3 prend une planche de bord qui nous rappelle les audi de la nouvelle ère avec un bel écran le virtual cockpit qu'on ne présente plus et surtout une ergonomie qui paraît un peu plus immédiate que dans dans le gel avec des boutons bien présents dans la présentation et de qualité avec un mélange de matériaux qui est plutôt réussi on a de l'aluminium on a de l'alcantara sur la cette partie de la planche de bord une position de conduite qui est plus typé suv un peu plus haute la planche de bord est aussi un peu plus haute donc on se sent un peu plus engoncée on a des sièges de série sur cette finition design luxe qui sont qui sont bien enveloppant on est on est bien assis avec plusieurs réglages notamment pour les jambes les rangements sont pas très grands petites boîtes à gants pour de gobelets et un rangement aussi qui est qui est assez petit ici mais bon c'est des voitures élégantes et qui font pas non plus que dans le pratique c'est une ambiance est sûre alors à l'arrière de ce q3 on retrouve une modularité similaire à celle du g la avec une banquette rabatable de tir un tiers également coulissante mais cette fois ci cette série alors que c'est en option dans la voiture de romain à l'arrière alors évidemment je ne mesure pas un mètre 88 vous l'aurez deviné j'ai de l'espace aux jantes même si au niveau des chiffres le g la propose quelques centimètres de plus par contre en largeur on est plus à l'aise dans le q3 on est bien installé on a des prises usb c'est bon qui demanderont évidemment un petit adaptateur pour les gens un peu rétro comme moi écoutez voilà on est on est bien on est à l'aise une bonne petite famille alors le hayon électrique mais maintenant vous connaissez c'est d'un coma alors le coffre du q3 est un peu plus vaste que celui du g la avec 530 litres il offre plus ou moins 100 litres de plus il dispose lui également d'un plancher modulable avec un petit rangement en dessous on peut en mettre beaucoup vous voyez je voyage léger donc le coffre du q3 me me suffit largement bon arthur si ton q3 il est si bien que ça tu me le fais conduire c'est parti merci bien c'est vrai qu'on est bien installé dans ton q3 arthur et à conduire elle va conduire c'est doux en fait la boîte a tendance à rétrograder en sortie de courbe j'ai l'impression que le moteur est plus creux que dans la mercedes il ya 400 newton mètres dans les deux moteurs mais le couple arrive plutôt sur le moteur de la mercedes la impression sous 2000 voilà la boîte est tonique rétrograde et c'est vrai qu'il ya un moment où je pense que elle est programmée assez éco en mode normal elle souhaite garder le rapport supérieur et du coup à des moments elle précipite un peu le retour alors ça j'aime bien que ça puisse enrouler que que ça surjoue pas la réactivité que ce soit fluide couler ça c'est sympa mais du coup le revers de la médaille c'est qu'on se rend compte que le moteur sous 2000 ça pêche un peu pourtant c'est le gros diesel ouais ouais 190 chevaux d'ailleurs les 190 chevaux on les voit passer au compteur je dirais on voit bien que ça relance bien ça accélère pas franchement on n'est pas collé au siège quoi c'est assez aseptisé l'avantage de ça c'est que le moteur reste assez discret bon ça n'a pas l'air d'être un modèle d'agilité avec les quatre roues motrices j'imagine que ça lui offre un supplément de stabilité alors là on a l'amortissement piloté en option c'est un peu plus de 1000 euros et j'ai l'impression que même en courbe il n'y a pas besoin de changer de mode la voiture verse pas exagérément même en confort c'est vrai que c'est plutôt maintenu et c'est une voiture qui est très saine donc on n'est pas surpris en la conduisant en connaissant les audi récentes c'est pas une franche partie de rigolade mais au moins c'est rassurant voilà exactement après il ya l'interface qu'on parle quand même de tout ça je trouve que tout est beaucoup plus concentré dans l'écran que sur la mercedes où il ya quelques commandes déportées après il ya il semblerait moins de cascades de menus moins de sous-menus ça me paraît un peu plus intuitif c'est vrai que cet écran est bien intégré dans la planche de bord reste qu'il faut quand même baisser les yeux celui de la mercedes est plus à hauteur c'est vrai paraît un peu plus accessible je me répète mais toutes les voitures modernes m'effraient à ce sujet là si on part sans avoir paramétré et si sans avoir étudié un peu les menus ben on est là en train de chercher et je suis désolé c'est dangereux heureusement on peut régler la clim contrairement à certaines peugeot via des boutons et certaines volkswagen aussi la golf tout à fait à propos des multiples commandes qu'on trouve dans la voiture il y en a une que j'aime beaucoup c'est celle qui a au bout du commodo de clignotant elle permet de désactiver d'une touche vraiment d'une touche le maintien actif dans la voie de circulation et tu as raison il n'y a pas besoin d'aller dans les menus et ça c'est un raccourci pratique et sécurisant c'est rassurant on n'est pas surpris je suis bien installé dans des sièges dans lesquels j'ai l'impression de pouvoir faire des kilomètres et des kilomètres c'est vrai que ça fait pas petit suv bah tout de suite l'atmosphère change on est dans une c'est sûr une grosse classe à non mais on reprend sans rire la planche de bord maintenant bien connu avec ses deux beaux écrans qui libère quand même ils sont assez bas ils libèrent bien le champ de vision alors c'est vrai que moi je suis assis tout le temps par terre malgré mes petites tailles mais mais on voit mieux on voit mieux c'est plus dégagé que dans le dans le q3 et alors ce qui me marque le plus c'est tout de suite les mouvements de caisse le roulis la voiture elle temps faut dire que cette voiture elle est aussi équipée de l'amortissement piloté et là on est en mode confort et il faut faire attention il m'est arrivé de faire talonner la suspension à l'avant sur sur les grosses compressions en mode confort donc si donc c'est quoi la solution solution c'est déjà peut-être de rouler moins vite c'est le plus sérieux peut-être c'est vrai soyons raisonnables et si vraiment vous n'êtes pas forcément raisonnable c'est déjà de mettre l'amortissement en mode sport le moteur et la boîte ils ont l'air d'envoyer on a des puissances similaires à l'audi mais le moteur il paraît plus réactif et avec la boîte 8 la boîte elle dépote bien aussi c'est vrai que elle réagit très bien elle a un rapport de plus c'est une boîte robotisée à huit rapports contre sept dans l'audi et on a vraiment l'impression que là le tel est là il en tire parti un moteur plus tonique et qui réagit plus tôt et paradoxalement arthur tu parlais des mouvements de caisse qui te choquait enfin qui semblait flagrant et la voiture me paraît pourtant plus facile à emmener d'un équilibre un petit peu plus amusant sur les petites routes du massif central c'est paradoxal parce qu'effectivement elle a l'air un peu plus vive que le q3 malgré la suspension plus souple voilà compliqué à expliquer mais c'est ce qu'on ressent en tout cas un avant qui rentre plus facilement dans les virages plutôt que le q3 qui pêche un peu avec un nez un peu lourd on a l'impression qu'il ya moins il ya moins de poids aussi et c'est pas qu'une impression parce que du coup on a vérifié c'est 1670 kg pour ce GLA 1770 kg pour le q3 il ya 100 kg d'écart en sonorité c'est à peu près pareil on ressent quelques vibrations en fait à basse vitesse dans lors des manoeuvres qu'on n'a pas dans le q3 bon ça reste de toute façon largement tolérable et l'avantage du diesel on le répétera jamais assez c'est la consommation à 190 chevaux 4 roues motrices alors dans le pire des cas avec le q3 on s'est approché on va dire des huit litres ça là avec le GLA qui est donc plus léger on est plus près des 7 ce qui est vraiment pas mal l'interface arthur comment tu t'en sortes en conduisant l'écran est pas loin donc c'est assez accessible il ya quelques raccourcis en bas mais voilà voilà je baisse la tête donc je quitte la route des yeux après c'est des boutons normalement tu es censé les repérer à la main exactement c'est sensé moi je trouve quand même que ce qu'est ce qui est pas mal c'est le raccourci pour tout ce qui est commande entre guillemets aide à la conduite c'est mieux géré sur l'audi concernant le line assist puisque c'est au bout du commodo là en appuyant sur le petit logo de la voiture vous avez vous avez tout qui est répertorié on a un accès direct notamment notamment le tête haute indisponible sur le q3 sur le q3 moi ce que j'aime bien dans le GLA c'est que il ya beaucoup de choses tactiles mais il ya au moins une comme une vraie commande déportée sur le tunnel central avec un pavé qui lui aussi tactile mais comme il ya un retour haptique voilà on ressent notre navigation à travers la main c'est pas mal après il ya une commande vocale aussi qui est nettement plus performante dans la mercedes que dans le q3 qui est surtout qui permet de faire beaucoup plus de choses on peut dire que ces deux voitures peuvent s'équiper de d'aide à la conduite orbitume aussi il ya un système d'aide à la descente on peut éventuellement s'écarter de la route attention aux pneumatiques quand même voilà donc si vous allez à la montagne on préconise plutôt évidemment l'usage de pneus hiver qu'une transmission intégrale sur une voiture lourde qui vous sera d'un certain secours en motricité mais mais pas forcément en adhérence et la transmission intégrale vous la traînerait entre guillemets toute l'année elle vous comptera en consommation et en pièces d'usure et peut-être aussi en malus eh oui mais on en reparlera bientôt ouais je pense qu'on va en reparler bon arthur on a fait plus de 1000 km avec chacune de ces deux voitures dans une très belle région avec de très belles routes déjà à qui on peut conseiller ces voitures là bon alors déjà elles sont polyvalentes elles ont des moteurs diesel assez puissants donc des gens qui roulent pas mal ensuite elles ont une transmission intégrale donc elles sont un peu tout temps et éventuellement quand on a un peu de courage et éventuellement des pneus adaptés on peut aller gentiment dans les chemins ce Q3 tu as bien aimé quand même ah oui j'ai bien aimé c'est une c'est une valeur sûre en fait on n'est pas dépaysé on n'est pas surpris non plus c'est une audi moderne avec des sensations qu'on retrouve d'un modèle à l'autre c'est une voiture rassurante voilà le GLA fait un peu plus la différence on a bien aimé son moteur tonic sa boîte qui va bien avec sa boîte robotisée DCT8 un amortissement vraiment typé confort qui globalement même s'il a quelques faiblesses voilà est vraiment convaincant pour beaucoup beaucoup voyager c'est vraiment assez bien adapté après reste le problème du prix le Q3 souffre d'un boulet quasiment rédhibitoire le problème du malus en France il est touché entre 5 et quasiment 10 000 euros ça fait beaucoup d'argent surtout que pour le GLA c'est un peu moins je crois ouais c'est à partir de 200 euros jusqu'à 1000 euros à peu près donc c'est vrai qu'à ce niveau là moi j'ai préféré le Q3 mais vu la différence de tarifs au final on est obligé de conseiller le GLA en fait le tarif des voitures est à peu près le même 51 000 pour un GLA 220 D4 Matic dans cette finition AMG Line et 52 000 à peu près pour un Audi Q3 40 TDI Quattro design luxe là le beau GLA qu'on a il est quand même à 64 000 euros ça fait pas mal d'argent ou ça fait pas mal d'argent pour éventuellement s'acheter un beau break classé ou Audi A4 Série 3 Touring